Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'interconnexion des données et d'IPv6. On va commencer par le marché de l'interconnexion des données. Pour l'utilisateur Wanda, pour le commande de mortel, on ne voit pas forcément ce que c'est que l'interconnexion, mais on ne voit ça que lorsqu'il y a un problème de qualité de service pour un pays en finale. Du coup, en quelque sorte, ça nous motive la recette à surveiller, parce que c'est un marché qui peut générer des tensions. C'est vrai que c'est une tension ponctuelle, mais une vigilance est forcément requise. Et dans son rapport au Parlement et au gouvernement en 2012, l'ARCEP a dit que ce marché-là donne lieu à ces tensions-là, et qu'on doit être vigilant essentiellement à des pratiques comme de l'intégration verticale, du pays payant. Et c'est pour ça que, en 2012, l'ARCEP a mis en place un petit peu style de collecte de données semestriels pour collecter des informations telles que le trafic en France sortant, la capacité des liens, les tarifs au milieu de chaque lien, auprès des différents opérateurs. Cette collecte a été motivée par un cas qui a eu lieu, éventuellement celui d'Orange-Cogente. Mais on voit encore et toujours des problèmes assez portuels, par exemple le problème entre Free et YouTube en 2013, ou le problème cette année entre Orange et Comboge. Du coup, les données qui sont recueillies lors de l'heure semestriellement, ils servent à l'ARCEP, à consolider ces connaissances du marché de l'interconnexion, et comprennent ces évolutions. Cette supervision, elle est d'une part utile pour pouvoir réagir rapidement au cas où il y a un problème, et d'une autre part, le fait d'observer, ça va inciter les différents opérateurs à un comportement vertueux. Du coup, on avait différents opérateurs qui donnaient chaque semestre des informations dans l'interconnexion. Ils ne savaient pas pourquoi, et l'ARCEP la remercie d'avoir continué semestriellement, sans qu'il y ait forcément une publication des résultats engagés. Et là, pour la première fois, on va publier un certain nombre de données relatifs au trafic entrant, capacité, modalité d'interconnexion, des tarifs. Du coup, comme vous voyez ici, je ne sais pas si le schéma n'est pas très clair, désolé, mais on voit clairement, pas besoin de voir les chiffres, mais on voit clairement que le trafic entrant, on a pris une considération les principaux épaillis en France entre 2012 et 2016, on voit clairement que c'est une augmentation du trafic qui est un quadruplé en 4 ans, avec une augmentation en moyenne de 40% chaque année. Et en parallèle, on voit aussi une augmentation avec la même envergure, décapacité, et là, on arrive à 8,4 théramides par seconde pour le trafic entrant, et là, on arrive à 20,3 théramides par seconde pour la capacité, du coup, calcul rentable, vite fait, ça fait 2,4 de rapport, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on ne rencontre pas des problèmes de congestion dans le réseau. Du coup, il faut vérifier lien par lien, pour, comment dire, détecter ces congestions qui ont lieu au sein du réseau. Et du coup, pour faire un petit zoom à S2 2016, au deuxième semestre, pour les 4 principaux épaillis, on a le transit qui fait plus de 50%, parce que, juste pour information, pour Orange, on a considéré leur système autonome RPCI, et pas leur système autonome de transit international, ETI. C'est d'où le pourcentage qui est assez grand de transit. On a le périgme privé qui suit après, et qui a augmenté, je vais vous montrer ça après, qui est de 4,3 théramides par seconde, ça fait 40,5% du trafic entrant le même. Mais aussi, on trouve plus ou moins 5% de trafic en périgme public au niveau des points d'échange, ou de l'XP. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que, si je reviens ici, on voit clairement une augmentation exponentielle, et on a une augmentation de 36% du trafic entre fin 2015 et fin 2016. Du coup, si on fait un petit zoom pour voir la part du transit et la part du périgme, on voit clairement qu'entre la nuit de la connecte et la fin, on a une augmentation du périgme qui est due essentiellement à l'augmentation du périgme privé avec des fournisseurs de contenu. Et l'hypérigme privé avec des fournisseurs de contenu, on a remarqué aussi que ce genre de périgme, il est payant, ce qui explique mécaniquement l'augmentation du périgme payant entre S1-2012 et S2-2012, qui passe de 22% à 36%. Et du coup, au-delà des informations par rapport au trafic, on a aussi collecté des informations par rapport au tarif, et on voit clairement que le prix de la prestation de transit ne fait que diminuer depuis 2012 jusqu'à 2016. Et il est entre 10 centimes d'euros et à plusieurs d'euros hors taxe par mois, par mégabit par second. Et pour le périgme privé, il est entre 25 centimes et plusieurs euros hors taxe par mégabit par second. Et dans l'absolu, si on prend le marché du transit, si on prend en considération le volume global, on a un marché de transit qui est de l'ordre de 4 millions d'euros par an. Et on a aussi des messages pour les petits acteurs qu'on a voulu rajouter dans cette partie-là, vu que là, essentiellement, les résultats sont liés aux 4 plus grands FAI. Et les plus grands acteurs en France sont essentiellement des acteurs de tiers de rang 3, tiers 3, en quelque sorte, qui ont recours à du transit, avec 2 ou 3 transitaires pour garantir une certaine résilience, mais aussi, ils sont plus présents au niveau des points d'échange. Et franchement, on va en parler après lors de la table ronde. Et le CEP termine cette partie de la colline d'information. Au-delà de la colline d'information, la RCEP interagit directement avec les différents acteurs via des questionnaires. Et dernièrement, on a envoyé un questionnaire aux 4 principaux FAI pour avoir une idée sur les nouvelles tendances du marché de l'interconnexion. Du coup, on a pu voir l'émanence d'une nouvelle tendance qui est l'injection de trafic en interne qui vient s'ajouter aux piringes et transits qu'on connaît déjà. Et en quelque sorte, on a 11% de trafic interne du tout opérateur confondu, sachant que chaque opérateur a une stratégie différente. On a des opérateurs qui n'ont pas de CDN interne, d'autres qui ont 25% d'un trafic en CDN interne. Ce questionnaire aussi nous a permis de connaître la décomposition du trafic en France. Du coup, comme on voit dans cette figure-là, on voit clairement que les 5 principaux pour une histoire de contenu représentent 55% du trafic en 30 vers les principaux FAI. On voit clairement une concentration du trafic chez Google, Netflix, Facebook, et Macamay, Canal+, et c'est pour cette partie. Du coup, ce qu'on cherche ici, c'est de plus superviser et accompagner. Comme le dit Sébastien assez souvent, on ne cherche pas à réguler plus, mais à réguler mieux. Du coup, ce que l'ARCEP cherche à faire, c'est de continuer à surveiller notre connexion pour se tenir prêts à réagir. Du coup, on continue éventuellement à étudier de nouvelles tendances, par exemple CDN interne, les nouveaux points d'interconnexion, par exemple l'émergence des points d'interconnexion à Marseille, ou éventuellement la transition vers IPv6. En plus, on va chercher à améliorer le recueil d'informations qui sera toiletté au second semestre pour alléger le questionnaire et rallouter les notions de CDN interne, mais les notions aussi d'adresseur, IPv4, IPv6. Et je profite de cette occasion pour faire appel à vous si vous avez des remarques par rapport à l'amélioration de ce questionnaire. L'ARCEP est à votre écoute et nous sommes preneurs, et ça sera le cas aussi dans la consultation publique. Et en plus, l'ARCEP est assez présente dans ce sujet d'intercollection des données, que ce soit à Poperac, où on est leader, où on est les seuls en Europe à collecter ces informations-là, mais aussi chez les premiers techniques à FR9, de France X, et sur l'échelle européenne aussi, d'améliorer au CERN. Du coup, au-delà de l'aspect de surveillance, l'ARCEP a le moyen de réagir, et pourrait exercer les compétences que lui attribue le législateur s'il est effectué persisté, et notamment en enquête administrative, et en règlement de différents. Et là, si le premier sujet, il n'était pas visible pour Mme Dufu, ce sujet, il est incompréhensible pour Mme Dichu, comme dit Stéphane Bortzmaier. Du coup, là, on va parler essentiellement de la transition vers la PVE6. Pourquoi chercher à entourager cette transition vers la PVE6 ? Premièrement, parce qu'on est en pénurie d'adresses PVE4, avec le succès d'un perle, l'état de classification, l'état de classification des objets connectés, on a besoin de plus d'adresses. Du coup, la transition est, comment dire, trivialement inévitable. Du coup, le retard dans cette transition, il risque d'en tenir des conséquences, que ce soit en termes de cours, en termes de dysfonctionnement. Et là, on voit que l'émergence du PVE6, qui fournit non seulement des adresses quasi illimitées, mais aussi de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de simplifier certaines fonctions de couche réseau, telles que le retard, la mobilité et assurer la sécurisation des échanges. Mais au-delà de ça, ça permet aussi de donner, comment dire, une impulsion à l'innovation. Du coup, l'ARCEP a publié un rapport au mois de septembre 2016, qu'elle a remis au gouvernement trois mois auparavant. Dans ce rapport-là, elle a mis en exergue quatre, six actions, par exemple, pour promouvoir IPVE6 en France. Le premier, c'est montrer l'exemple. En tant que, comment dire, service d'État, c'est si on cherche à encourager les différents acteurs à transiter vers IPVE6, à nous et aux autres acteurs de l'État, de transiter vers IPVE6. Et pour ceux qui vont dire que le site de l'ARCEP n'est pas encore en ligne IPVE6, je leur dis que ça va être chose faite en 2018, quand on va changer le contrat. Et Clémentine peut nous confirmer ça. Du coup, aussi, la deuxième action, c'est le généralisement en sénément d'IPVE6. La troisième action, c'est mettre en place des espaces d'échange adéquat, en quelque sorte, créer des événements où on va essayer de fédérer la communauté autour du thème d'IPVE6 pour encourager les différents acteurs à migrer ensemble, améliorer la coordination entre les différents partis. et là, c'est le roche de l'Observatoire que je vais présenter après, mais aussi mieux informer l'utilisateur et préparer la part de l'EPVE4. Du coup, le 9 décembre 2016, l'ARCEP a publié pour la première fois l'Observatoire de la transition vers IPVE6. Cet observatoire, il a été mis à jour dans le cadre de la publication du rapport le 31 mars 2017, et il est disponible sur le site de l'ARCEP, que vous pouvez le consulter, il y a plein d'informations assez intéressantes, vous pouvez les présenter tout de suite. Du coup, on peut voir que l'ARCEP a pris en considération plusieurs facteurs en termes d'adressage d'IPVE6, d'adressage d'IPVE6 au niveau des équipes entiers, au niveau des conduiteurs d'accès fixes, mobiles, conduiteurs de contenu, infarcts et cours DLS, et intermédiaires techniques, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble et mieux apprécier l'état d'IPVE6 en France. On remarque que, si on compare cet observatoire, on est à l'Observatoire de décembre, on compare qu'il y a une augmentation de 1,2% dans l'utilisation d'IPVE6 en France. Cette augmentation est due essentiellement aux actions de migration effectuées par FRI à partir de 2007 et Orange à partir de 2016. Et là, il y a un petit podium qui indique bien que FRI est leader subi par Orange, avec peut-être deux opérateurs qui sont un peu à la traîne et qu'on l'encourage à effectuer ce qu'il faut faire. Et du coup, dans l'absolu, ce qu'on cherche aussi à faire, dans cet observatoire-là, c'est essentiellement des données fournies par DETIA. Ce qu'on cherche aussi, c'est à enrichir cet observatoire avec des informations que l'ARCEP collecte directement auprès des opérateurs. Et ces données, ces informations, ils permettent d'avoir une idée sur la stratégie et la vision de chaque opérateur en termes de transition d'IPVE6. Et cet observatoire, il sera enrichi au deuxième semestre 2017. En plus de cet aspect-là, lié à l'action-faire, on a l'aspect de la contribution à la mise en place d'un espace d'échange pour permettre aux différents acteurs de réfléchir ensemble, d'agir ensemble, d'avoir une visibilité, parce que dans ce problème d'IPVE6, il faut migrer tous ensemble pour tirer avantage. l'HEE, ça ne sert à rien, par exemple, si les FCA sont à 50%, on voit très bien qu'un opérateur, il ne pourra pas avoir un taux d'utilisation à 100% si la moitié des fournisseurs de contenu sont à 50%. Et quand je dis 50%, c'est pondéré par le volume. Je ne parle pas des petits fournisseurs de contenu qui sont, eux, très loin d'IPVE6. Ça ne fait même pas partie de leur vision à un an, deux ans, trois ans. Du coup, dans l'absolu, on cherche à mettre en place ce genre d'espace pour pouvoir fédérer la communauté technique ou même au niveau pour avoir cette vision commune. Et je vous invite à vous manifester si vous avez des idées, à comment accélérer cette transition, à comment pouvoir travailler ensemble pour promouvoir ce nouveau type, pas seulement d'adressage, mais de fonctionnalité réseau. Merci. Je laisse la place maintenant à ma collègue LNB pour la partie mentale. Merci.